Quels sont les avantages à passer par les ventes aux enchères des notaires ? Peut-on vraiment faire de bonnes affaires ? Alors, effectivement, les ventes aux enchères ont des avantages aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Alors, pour les vendeurs, déjà, la Chambre des notaires de Paris s'occupe de tout, c'est-à-dire, elle va effectuer l'expertise, les visites, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est l'équivalent du compromis, en fait, ou de l'avant-contrat pour une vente aux enchères. Ensuite, elle organise les visites. Et puis, la vente aux enchères est une vente qui va être très rapide, rapide pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc, au bout de 11 jours, le vendeur peut avoir son prix de vente puisqu'une fois que l'enchère est portée, il y a encore une possibilité de surenchère pendant 10 jours. Mais au bout du 11e jour, le vendeur va pouvoir avoir son prix de vente. L'acquéreur n'a pas de délai de réflexion et il n'a pas non plus de conditions d'obtention du crédit. Ça a un autre avantage également pour les vendeurs. Lorsque les vendeurs sont un petit peu en conflit et qu'il y a une difficulté sur la fixation du prix, une fois qu'on vend aux enchères, comme c'est des enchères publiques, on ne peut pas contester ce montant puisque là, en l'occurrence, c'est le plus fort enchérisseur qui a rapporté la mise, si je puis dire. Et puis, pour l'acquéreur, c'est la possibilité d'avoir des biens atypiques, France entière, des biens qu'il n'aurait pas trouvé normalement sur le marché, donc ça concerne des biens très variés et ça touche un public très large. Donc les ventes aux enchères sont un vrai... Et on a effectivement, puisque la question était sur le prix, on a déjà une mise à prix qui est faite basée sur une expertise, donc c'est assez rassurant aussi pour l'acheteur. Et compte tenu du nombre finalement de personnes touchées par cette vente aux enchères, eh bien on peut espérer avoir effectivement un bon prix ou faire de bonnes affaires. Oui, dans ces ventes aux enchères, et c'est vraiment un spectacle, si vous n'avez pas au moins une fois dans votre vie qui assistait à ces ventes aux enchères, à Paris c'est au Châtelet. Tout à fait. Tous les mardis à la Chambre des notaires de Paris, donc ce spectacle, puisqu'on vend aux enchères, que ce soit au chronomètre, ou à la bougie, enfin voilà, il y a tout un spectacle, avec des biens très différents. On passe de l'hôtel particulier, à l'immeuble, au petit appartement, au studio, à une chambre de bonne, à une cave, à un parking, il y a vraiment de tout. Et on peut savoir à l'avance, 15 jours, voire 3 semaines à l'avance, même des fois un mois, ou même plus, ce qui va être présenté dans ces ventes aux enchères, avec la possibilité de visiter aussi avant. Je vous incite vraiment à aller sur le site des notaires, là pour le coup, de Paris, sur ces ventes aux enchères, il y a un site dédié. Et puis, il y en a partout aussi, organisé par la Chambre des notaires, les chambres des notaires en région. Donc, il y en a énormément. Si on peut quand même dire que pendant pas mal de temps, la Chambre des notaires ne voulait pas trop communiquer sur le côté « allez-y, on peut faire des bonnes affaires » en se disant « mais si on dit trop ça, en fait, le vendeur va dire « oui, mais que l'entereau dans ce qu'elle a passé par la vente aux enchères, donc il y a eu un B ». Bon, il y a de tout. Et comme dans les ventes aux enchères, ça part toujours très bas, ça peut monter très très haut. En tout cas, ce sont des biens atypiques que l'on peut retrouver, effectivement, et c'est intéressant. Vous qui êtes peut-être justement en recherche immobilière, il y a les annonces classiques, mais voilà, il y a ce biais original des ventes aux enchères des notaires qui sont à surveiller. Avec.